bonjour bonsoir bonsoir tu fais peur avec ton couteau ouais mais je vais cuisiner mais non on commence pas comme ça pourquoi mais c'est trop bien gros les ou 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 présent alors je sais pas cuisiner fabien c'est cuisiné donc il va apprendre à cuisiner alors je vous propose au menu de ce soir de lasagnes au confit de canard est ce que ça a l'air bon alors j'ai pris une grosse poite avec plein de cuisses de canard dedans qu'on va effilocher il vous faut un petit oignon j'ai pris de la sauce tomate ou des girolles pour la béchamel il vous faut du lait un litre du beurre 50 g et de la farine 50 g j'ai pris des pâtes ou miam ça c'est du sel il faut bien avoir du sel ah mais faut montrer les gens veulent savoir les gens veulent savoir et du gris râpé pour faire du fondant et du croustillant sur le dessus ton travail de comique cuisine ce sera d'enlever là ce qui est pas bon et de mettre que ce qui est bon là dedans comment je sais bien dire la viande la peau du canard l'os du canard mais je vais mettre mes mains là dedans bah oui comment je sais que j'enlève pas la viande et pas le nom mais ça tu vois bien que c'est du dégueu ça va ça te donne envie de le manger ça c'est la peau ça oui ce que ça a un nom ce que je fais ou pas tu te fais chier mais par contre la viande il faut la mettre là dedans tu peux m'aider non ouais je crois que je vais t'aider sinon on va y passer la nuit ah bah j'ai bien tiré colosse il faudrait que quelqu'un a vomi dans ta peau par contre c'est chaud c'est je trouve ça assez agréable mais c'est bon ou pas bon ? bah tu vas voir c'est très beau donc on a notre préparation de confit à ton avis qu'est ce qu'on a pas préparé encore l'oignon déjà je coupe comme en tranches, en rondelles, en petits carrés, en émincés il faut faire des émincés donc c'est tout petit c'est ça ? oui il est pas pourri de l'intérieur ? il est un peu pourri notre oignon pourri hein n'achetez pas des oignons pourris est-ce que c'est assez émincé là ? est-ce que ça me saoule en fait c'est bon carnage sur mon oignon pour ma défense le couteau est nul mais ça nourrit le sol c'est très important ça vivifie c'est important est-ce que ça se mange comme ça l'oignon aussi ? test tu vas sentir du bec allez moi j'ai décidé de tout goûter avant de... c'est comme une pomme on retrouve le croquant d'une pomme mais à l'eau de javel ça m'arrache la gueule c'est pas bon avant de là je vais pleurer vraiment est-ce que... t'es un peu exagéré là t'as allé vomir vraiment dans la couvertre ? t'as allé vomir vraiment dans la couvertre ? non sans déconner je peux lui parler en face ? c'est un peu la cuisine pour les nuls note j'ai qui les nuls ? j'ai un sale goût dans la bouche c'est l'oignon NON ! mais tu vas pas mettre tes doigts dans tout ? c'est pas bon la farine doucelle c'est pas bon la farine doucelle je suis le goûteur je suis là pour tester voir s'il y avait plus un saleh dans oui on va déjà mettre à feu moyen plutôt doux même on fait quoi avec le canard ? on le met dans la poêle avec les oignons de fer on laisse... m'ajouter voilà tu peux le remettre de temps en temps alors reste goûtons alors tu peux goûter un champignon mais on ne va pas le mettre tout de suite les champignons dedans non mais c'est pas bon ! non tu le gâches pas ! je le fais pas ça va peut-être faire passer le goût de l'oignon ça je te l'avais dit que c'était pas bon est-ce que ça sent meilleur du coup ? attends il va vraiment vomir la béchamel alors là par contre il faut pas mettre très fort en premier le beurre le principe de la béchamel c'est qu'on fait fondre le beurre ensuite on incorpore la farine et avec ça on fait une espèce de boule et la boule en fait on va mettre du lait l'incorporer tout doucement pour qu'elle s'imprègne dedans ça c'était dégueu ça c'était dégueu est-ce qu'il faut goûter le beurre fondu ? non ! on met la farine tout ? bah oui ! tu incorpores tout ta farine tu dois former une boule donc on la laisse chauffer et continuer à la travailler pour pas qu'elle brûle non elle a travaillé ! bah je fais quoi ? bah défoncer ! mais c'est une boule ça ? bah c'est plus ou moins une boule elle est moche ta boule et les morceaux qui sont là t'as pas le droit de les avoir tu dis pas tu dis pas que ma boule est moche je suis plutôt fier de ma boule je l'ai bien rattrapé il a bien rattrapé ma boule quand est-ce qu'on sait que la béchamel est prête ? bah ça sera tout liquide et puis t'auras versé le 1L de lait non c'est sérieux ? oui c'est une perle mais tu m'avais pas dit ça au début moi quand je me suis engagé à faire ce plat tu m'as jamais dit attention Seb ce sera des épreuves rudes difficiles intenses et très très longues je sais pas si j'aurai signé alors pendant ce temps là je vais rajouter les champignons t'as vu que c'était à toute fin ? de manière élégante c'est un super plan ça hop là pas trop vite il faut parler trop vite avec la béchamel on la coquine on la coquine c'est pas simple je viens de comprendre pourquoi il voulait faire ça dans ma cuisine parce qu'il est en train de tout saloper je te détoie après enfin pas toi ta cuisine on peut en mettre un peu de dos ? on passe au dressage c'est vrai ? putain on a quasiment fini oui on a bien fait préchauffer notre four à 200 degrés juste au côté donc on va déjà mettre un peu de béchamel putain mais c'est dur ça va cuire dans le four ça ? mais oui donc on met un fond de béchamel pour faire tenir dans nos plaques du coup c'était de la peau du cadin mais non on fait ça en champignon on va mettre des plaques de lasagne dans le fond du plat on laisse respirer la pâte on fait ça on va mettre la béchamel ? non du ça ? oui du goût donc on met après re un peu de béchamel on rajoute des plaques de lasagne de pâte et la touche finale on met le gruyère râpé et on en met partout hein même à côté on est mis à côté ? non c'est pour faire chier et on va mettre dans le four encore putain on dirait un truc de chevalier je sais pas un truc de maso en tout oh putain il y a des bouboules là à l'intérieur aussi oui c'est agréable ah c'est sympa oh c'est trop oh c'est pour la chaîne du porn sérieux donc là ça fait une demi heure et bah on va voir le résultat c'est très proche de moi ça sent comment ? ça sent bon alors ce qu'on peut faire comme jeu intéressant celui qui reste le plus longtemps le va dedans non le premier qui met un commentaire sur cette vidéo et si la vidéo arrive à un million de vues et bah il a droit d'y goûter les mêmes celle là donc elle commande très vite sinon c'est périmé et froid désolé si je mange en froid